Je donne la parole à madame la ministre. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur général, mesdames et messieurs les députés. Je vais peut-être commencer par plusieurs points communs que vous avez les uns et les autres mis en avant. La volonté de dialogue entre l'Etat et les collectivités. Tout le monde a souligné, sans exception, l'implication des collectivités dans le quotidien de nos concitoyens, comme vous avez mis en avant, et on ne peut que le souligner, l'engagement, le courage des élus, particulièrement des maires, et j'insiste notamment sur les maires ruraux, souvent seuls face à de nombreuses sollicitations. Vous avez mis en avant la volonté de retravailler cette copie du PLF, notamment avec les associations, et je veux dire l'ouverture du gouvernement sur ce sujet, dans un esprit de dialogue sincère, constructif, qui a été évoqué, notamment par madame Dupont, la dernière oratrice inscrite. Maintenant, c'est tellement vrai que c'est la raison pour laquelle, en termes de méthode, nous avons voulu partir des comptes exécutés 24, pour qu'au moins il y ait un accord sur la base de départ des travaux qui doivent être réalisés, et c'est la raison pour laquelle nous ne partirons pas d'estimations qui avaient été faites. Ensuite, pour entrer dans les différents éléments qui ont été évoqués, je dis au rapporteur Courson, qui nous fait des propositions sur les départements, que nous sommes parfaitement ouverts sur l'augmentation du taux des DMTO, sur la notion du fonds de sauvegarde et sur plus de péréquations, nous sommes effectivement prêts à discuter sur ces propositions. Vous indiquez qu'il faut inventer un nouveau schéma de financement des collectivités ? Oui. Oui. Travaillons sur ce sujet. J'ai d'ailleurs dit au CFL que nous étions prêts à travailler sur ce point. Et comme beaucoup d'entre vous, bien évidemment, le sujet des départements est un sujet qui nous interpelle tous, bien évidemment. Et notamment, nous sommes à l'écoute des propositions, particulièrement sur la notion des AIS et de la prise en compte des AIS, qui incontestablement est un sujet absolument majeur. Le rapporteur spécial Emmanuel Mandon a rappelé le sujet qui était celui de l'échange avec les associations. C'est bien évidemment ce que l'on fait au quotidien, comme le fait que nous soyons effectivement ouverts au débat qui permettra d'ajuster les mesures. Le président Coquerel évoquait le fait que tous les élus locaux sont vent debout. J'en rencontre tous les jours. Effectivement, ça n'est pas simple. Mais pour autant, une fois qu'on a dit qu'ils étaient vent debout, la question c'est comment nous trouvons des voies pour travailler ensemble. Et j'ai entendu avec beaucoup d'intérêt votre proposition sur davantage rehausser le RSA. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on finance. Parce qu'effectivement, sur le principe, pourquoi pas ? Mais la réponse, c'est comment est-ce qu'on finance ? Je rappelle également dans les différentes analyses qui ont été faites sur les évolutions budgétaires, le soutien de l'Etat pendant la crise sur le filet de sécurité, sur la décile exceptionnelle, sur les 640 millions d'euros de DGF supplémentaires qui ont été mis en avant. Donc il faut aussi ne pas passer par pertes et profits. Les efforts qui ont été faits, peut-être ont-ils été très importants, sur un temps très important lui aussi, mais en tout cas, nous ne devons pas oublier ce qui s'est passé dans ce mandat municipal. Stéphane Lautrette mettait en avant la notion du statut de l'élu local et du pouvoir d'agir. Oui, c'est un sujet majeur. Le Premier ministre s'est engagé sur le sujet et nous aurons à travailler sur un texte. Nous aurons probablement, à partir de la proposition de loi déjà votée par le Sénat, à enrichir par nos débats qui nous permettront d'agir rapidement sur le sujet pour que vous puissiez discuter un texte dès la fin des périodes budgétaires ou au début de l'année 25, mais en tout cas dans les mois qui viennent, parce que c'est très attendu. De la même manière, je redis mon ouverture à travailler sur le sujet de l'autonomie financière pour redonner des marges aux collectivités locales. Sur la DGF, le CFL avait engagé des travaux en 2023. Reprenons et continuons la discussion. Madame Pantel, vous mettiez en avant les sujets qui étaient ceux des AIS. J'ai répondu à l'instant sur ce point. Là encore, nous aussi, nous sommes ouverts à des propositions qui redonnent du pouvoir de taux sur les départements. Et j'entends avec un intérêt tout particulier, parce que moi aussi j'ai été assise sur ces bons et j'ai présidé un exécutif local pendant 10 ans. Cette arlésienne qui est celle des taux. Eh bien, mesdames et messieurs les députés, est-ce qu'à un moment, la réflexion que nous devrons avoir ne sera pas un débat qu'il faudra, pourquoi pas, ouvrir à l'échelon local ? Est-ce que finalement, ce ne sont pas les élus locaux qui sont les mieux placés pour en parler ? En tout cas, arrêtons de repousser ce débat et regardons comment on le fait avec courage, parce que ce jeu de balles entre le national et le local n'a que trop duré pour nos concitoyens qui, eux, restent très concernés. Je regarde également les propos qui ont été mis en avant par M. Rey et je suis très sensible sur ce que vous avez dit sur l'encouragement à la bonne gestion, parce qu'effectivement, c'est un élément important et cette bonne gestion, moi, j'attends les propositions, bien évidemment, de votre Assemblée. C'est extrêmement... Si on ne veut pas parler d'injonction de l'État, eh bien, discutons de cette copie. Il y a incontestablement des éléments qu'appelons-nous une bonne gestion. Et quand on parle de bonne gestion, après, évidemment, on atterrit sur l'autonomie fiscale et ça nous permet de redonner de la marge de manœuvre. Sur le FCTVA, le ministre du Budget l'a dit dans son intervention liminaire, il a insisté sur le fait que nous étions effectivement prêts à travailler sur le sujet. Sur les inondations, bien évidemment, nous devons répondre présent et dans un temps qui soit le plus court possible. Il y a des communes, et notamment des communes rurales, qui sont en grande difficulté. On en a beaucoup parlé lors des questions au gouvernement cette semaine. C'est clairement un sujet. La DESSEC est un élément. J'ai demandé à la directrice générale des collectivités de commencer déjà à regarder comment nous pouvions travailler avec les communes concernées. Au député Laé, je voudrais rappeler qu'effectivement, la dette, comme tous les parlementaires, monsieur le député, je voudrais donc rappeler que la dette des collectivités est effectivement de 8%, mais la dépense progresse plus vite que les recettes. Et c'est cela que le ministre du Budget a mis en avant. Et c'est cet effort national que nous avons à conduire les uns et les autres dans la diversité de nos responsabilités, qui consiste à freiner les dépenses. Vous avez également parlé des services publics et des compétences facultatives. Oui, il faut clarifier la répartition, car le citoyen, lui, se moque de savoir qui est à l'origine. Ce qu'il veut, c'est comprendre qui fait quoi. Et c'est incontestablement un des sujets sur lesquels nous devons travailler. Le député Plassard a travaillé sur l'efficacité des dépenses. Oui, je crois que dispositif par dispositif, nous avons à faire cette revue de dépenses, y compris des dépenses locales. De la même manière, oui, il y a des inégalités entre les départements. C'est une réalité, et y compris quand on parle d'augmenter les DMDO. Tous les départements n'auront pas la même marge de manœuvre. Je crois qu'il faut qu'on se le dise et que nous soyons conscients de ce sujet qui est extrêmement important. Les DMTO par habitant varient du simple au double. Il faut en être conscient. Nous avons donc à renforcer la péréquation et à réformer la DGF parce que quelque part, il y a dans la DGF des références qui aujourd'hui peuvent être considérées comme obsolètes et il faut donc la rendre plus juste par rapport aux richesses de chacun des territoires. C'est un élément de justice. Jean-Pierre Bataille évoquait deux sujets sur lesquels je veux revenir. Le premier, c'était le sujet de Corse. J'ai eu l'occasion de le dire lors d'une réponse aux questions au gouvernement député Castellane. Oui, le processus de Beauvau redémarre et nous sommes à l'écoute des travaux du Sénat aujourd'hui, de votre Assemblée demain. L'objectif, c'est une loi constitutionnelle en 2025. Mais ça n'est pas le seul sujet. Nous devons également, mesdames et messieurs les parlementaires, travailler sur le sujet quotidien des Corses. Le deuxième sujet, c'est l'outre-mer. J'entends la détresse, vie chère, sécurité. Et bien évidemment, en discussion avec mon collègue en charge de ces sujets, Jean-Noël Buffet, je souhaite que les communes ultramarines, souvent en grande difficulté, soient protégées. Nous devons, là-dessus, améliorer la copie du PLF. Pour Nicolas Sansu, je voudrais rappeler que les communes en ZRR sont bien 17 500 et qu'il y a bien le respect des engagements passés. Je viens de répondre sur les collectivités d'outre-mer, sur l'autonomie fiscale et le juste retour à l'accueil d'entreprises. Oui, pour la réflexion, tout comme je suis particulièrement intéressée sur la notion du versement mobilité. Je pense que c'est un enjeu majeur du financement des sermes et des transports de proximité et notamment des trajets longs du quotidien. Il est absolument indispensable que nous travaillions sur le sujet. J'ai vu pas plus tard qu'hier soir le président du GART sur ces sujets. Maintenant, la contrition, monsieur le député, vous le savez, c'est pas trop mon genre. Moi, j'ai toujours préféré faire la discussion avec les parlementaires, avec les associations d'élus pour faire avancer les sujets. Monsieur Verny, la réflexion sur les différents échelons, c'est effectivement un des éléments du rapport Wörth qui a fait des propositions, notamment qui est revenu, par exemple, sur le sujet de la métropole du Grand Paris, qui est revenu sur le conseiller territorial. La clarification, la fin des enjeuves c'est indispensable. Et j'ai demandé à Boris Ravignon avec le ministre des Comptes publics de travailler sur le sujet dans les meilleurs délais. Monsieur Cotiot, rendre la DGF transparente, non seulement il faut la rendre transparente, mais je l'ai dit, il faut que nous puissions travailler avec le Comité des Finances locales. Le Premier ministre l'a annoncé au préfet, nous devons simplifier l'accès aux dotations dès 2025 et effectivement clarifier les compétences. Monsieur le GAC, merci d'avoir rappelé qu'il y a dans tout cela une certaine stabilité de concours de l'État. Oui, il y a un sujet très important pour les départements, je l'ai déjà dit. Monsieur...